bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve on est mercredi c'est à peu près 9 heures et on va se débarrasser des courses tout de suite ce matin hier on a fait ikea aujourd'hui on est mercredi le programme c'est de nettoyer ici de vider de nettoyer et puis les courses je vais chez le boucher je vous ferai un retour de course mais je vais mettre ce que j'ai acheté à lidl à aldi chez le boucher comme ça ça ira ensemble peut-être que j'essaierai de faire des menus mais c'est surtout que j'ai ramené de france de la crème fraîche j'ai ramené de la pâte des feuilles de briques pour faire des samoussas donc je pense qu'aujourd'hui ou demain le soir quand on a fait un petit peu tout ce qu'on a à faire ou quand il pleut je vais préparer ma pars je vais la laisser au réfrigérateur et puis comme ça dès que j'ai un moment je je fais des samoussas c'est pratique le soir avec une salade les beaux jours vont quand même arriver voilà l'espoir fait vivre donc je me dis ça sera cool d'avoir des samoussas avec une petite salade le soir pof nickel chrome voilà quoi donc je vais m'avancer et faire des petites choses pour pour le congélateur donc je vais faire des samoussas hier soir j'ai fait deux pains demi un kilo quoi j'ai fait deux pains demi et aujourd'hui ou demain si j'ai le temps je ferai mes pizzas et puis flammes cacher parce que ça tout le monde adore à chaque fois je les congèle je les décongèle je les mets au four et voilà je les fais je fais pré cuire quand même jeu voilà je congèle pas cru donc voilà on part avec tiago en voiture je vous laisse et puis je vous retrouve tout à l'heure à plus tard c'est bon là allez go bon on est mercredi matin et la piscine elle est toujours laiteuse à la selon toi donc voilà être satisfait pas voilà donc là on peut on on ne peut pas se baigner on pourrait mais bon ouais donc il faut aller chercher quoi du ph parma quoi qu'il en soit il faut ouais ouais il ya un endroit là où c'est encore on voit donc je vais quand même le repasser aujourd'hui et puis après on sortira george on mettra george au boulot ben ouais bon je vous reprends dans la voiture j'attends tiago il est dans le dans la boutique des trucs de piscine et bon moi voilà à chaque fois je rentre pas dedans parce que bon je comprends rien ce qu'il raconte et du coup je l'attends dans la voiture on aura fait ça déjà ce matin on est passé pour les plantes de tomates bon chez le le truc agricole quoi dans le magasin agricole et il les reçoit que cet après midi à mon avis il faut que j'y aille autour parce que dès qu'il les reçoit ça doit partir comme des petits pains et donc ça il faut que j'aille cet après midi et ce matin quand tiago aura fini avec le truc de piscine je vais passer chez le boucher pour acheter ma viande comme ça on a on a fait l'essentiel quand on sort on essaie un peu de grouper les choses de manière à pas cavaler tous les jours en ville quoi sinon là c'est déjà presque 10 heures on perd notre temps quoi notre temps est compté c'est un truc de dingue voilà il pleut ben ce matin quand je vous ai pris à l'annexe ben il faisait un rayon de soleil quoi il y avait semblant de quelque chose et là pof ça y est on le voit sur la voiture c'est mouillé quoi donc j'avance pas comme je voudrais dans les extérieurs mais bon je vais quand même mettre les tomates et les courgettes je suis en train de dessiner un petit peu mon jardin comment je veux le comment je veux qu'il soit et tout j'ai hâte que ça commence à pousser de repliquer voilà je pense que comme je vais pas faire un gros jardin je vais essayer de faire des bandes je vais labourer des bandes et je vais laisser l'herbe pour marcher je vais essayer de faire comme ça je sais pas ce que ça va donner mais voilà je commence à avoir un petit peu des idées et puis surtout moi il m'a fatigué parce que le motoculteur eh ben c'est dur et puis après il faut quand même remuer un peu la terre quoi et il faut que je mette de l'engrais aussi parce que la terre elle est pauvre j'aime je mets rien moi donc voilà je vais essayer de voir s'il ya pas un peu de granules à mettre ben demain non cet après-midi j'ai recherché ça cet après-midi bon voilà quoi après manger je pense que je vais y aller après manger vers le coup des 15 heures quoi ce midi c'est la morue puisque du coup je l'ai pas fait guerre donc ça sera patate espagnole pour tiago et moi je suis pas très fan donc je vais me faire une tomate à la poêle comme ça avec du beurre et de l'ail et puis deux oeufs j'adore ça un truc simple mais des fois les trucs simples c'est bon donc voilà c'est tout j'aimerais quand même mettre mes haricots semer mes haricots comme ça après ben j'ai à peu près une dizaine de jours avant que ça germe et que ça arrive quoi et ça m'éviterait d'acheter les haricots au marché producteur et de faire d'avoir mes haricots du jardin quoi les conserves haricots j'ai kiffé donc voilà je pensais déjà aux conserves alors que j'ai même pas fait mon jardin j'ai grave quand même mais bon ça c'est je me dis c'est ouais c'est vrai que c'est du travail c'est plaisant de se dire ben j'ouvre une ratatouille fait maison je rajoute un peu de de coulis de tomates je casse des oeufs et le soir j'ai mangé quoi c'est voilà où je mets des pois chiches j'ai vu avant de partir hier je faisais le tour de mes placards en bas là où j'ai mes conserves et j'ai vu avant de partir que j'avais fait des pots de pois chiches parce que comme je les mets au congélateur et que j'en mets pas partout non plus mais quand je pars il m'en reste dans le congélateur et du coup je fais des pots de pois chiches je stérilise en fait je mets de l'eau du sel et puis je je stérilise mes pois chiches pour pas les perdre donc j'ai vu que j'avais cinq six pots je vais les ramener en français donc voilà si je ne les consomme pas bien sûr donc voilà bon j'arrête de papoter parce que moi je vous fais vous me tenez compagnie tout le temps alors là c'est un truc de dingue je vous laisse j'espère que pour vous tout va bien j'espère que vous avez enfin du beau temps parce qu'ici c'est pas ça mais bon ça va quoi on va pas se plaindre on est quand même bien quoi c'est vrai donc je vous laisse et puis voilà je vous dis à tout à l'heure j'aimerais bien faire un petit live dans le hamac dès qu'il fait soleil je fais un petit live dans le hamac du pur kiff allez je vous laisse à plus tard il fait pas soleil j'ai toujours mes lunettes de soleil sur le sur la tête j'ai j'ai cuit mon pain de mie hier hier soir et je l'ai je vais laisser refroidir toute la nuit et là je vais juste le couper j'ai bien déjeuné avec ce matin mais il faut pas que je mette le nez là dedans je vous montre ce que ça donne comment il est joli et puis après je vais congeler je fais à chaque fois je fais des sacs des sacs de 3 litres j'en mets à peu près 12 2 4 12 tranches je crois un truc comme ça dans les sacs là j'en ai fait deux avec un kilo de farine et aujourd'hui je vais faire mes pizzas je vais congeler je prépare le congélateur comme ça quand j'ai du monde et bien j'ai de quoi faire un truc le soir ou un truc le midi sans me casser la tête là je vais faire un kilo de pâte à pizza et je vais faire flamme un cache pizza au fromage pizza aux anchois et pizza à la viande puisque je suis allée chez le boucher ce matin et je vais cuire une bonne partie de ma viande pour faire les samousses donc je vais avoir de la viande cuite je rajouterai mon coulis de tomates et puis voilà ça va être délicieux donc du poivron que j'ai au congélateur non ça j'ai au congélateur donc je recongèle pas moi même quand je cuit j'aime pas bon bref je vous montre mon pain de mie comment il est beau et la recette est sur machine regardez moi cette pépite je m'en lasse pas regardez moi cette tranche bien souple on peut la beurrer on peut la griller je vais congeler je vais en garder quand même à deux petits bouts pour un midi et pour ce soir et puis en général je garde les entames pour nous et puis je congèle le matin je me lève quand je me crois en général je me lève tôt je sors des tranches le gris pain et puis voilà quoi tout le monde se régale avec le pain de lit donc voilà je vous laisse c'est de l'organisation c'est du temps mais je kiffe voilà à plus tard ça c'est fait ça part au congélateur et j'ai gardé et j'ai gardé pour nous les entames et puis voilà que je mets dans un sachet plastique pour pas que ça sèche donc voilà c'est top il faut que ce soit quelle couleur donc je sais je sais pas si on voit bien sur le côté il ya des numéros et le ph il faut qu'il soit à 7 6 8 7 7 7 2 7 jusqu'à 7 2 ça va et donc il a rempli le petit récipient d'eau et il a mis une et il a mis une pastille de de ça rapide dpd numéro 1 et puis après ben voilà donc là on est nous à 7 8 c'est ça on est trop haut donc là qu'est ce qu'il faut faire donc à ce stade là il faut pas mettre de chlore et il faut mettre du ph 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 moins pour baisser le ph plus et du ph moins comment ça il existe du ph plus ouais et du ph moins donc là c'est quoi là j'ai besoin de le baisser donc là tu as besoin de le baisser parce que ton ph est trop élevé et il est à 8 voilà donc je mets du ph moins donc tu mets du ph ph s'il avait été en dessous de jaune à 6 8 tu remettais du chlore choque non mais tu le ph plus à du ph plus tiens à nous on n'est pas besoin j'ai besoin de ph ph non non mais ici on en a du ph ph non non mais ici le plage normalement il est bon sauf qu'on a mis trop de chlore des algues voilà en fait on a mis de trop de chlore choque mais il faut pas rajouter du sel d'accord donc après tiago il va analyser je vais mettre une plastique de ph moins ouais il faut attendre six heures avant de réanalyser d'accord donc demain quoi on va dire le ph moins ça se présente comme ça c'est de la poudre c'est de l'acide c'est de l'acide il y en a c'est l'instant liquide aussi ok et que j'allais dire et c'est tout et si le système de sel pourquoi tu mets du sel alors le sel l'électrolyse de sel en électrolysant du sel on fabrique du chlore d'accord c'est comme si on avait une piscine au chlore mais simplement c'est que tu mets du sel il est un électrolyseur qui fabrique de la c'est pour ça que ça n'applique jamais les yeux c'est mais par contre les produits que l'on met là maintenant ils vont se dissoudre donc voilà allez go on va mettre un petit peu de produits dans le bac là bas où le signe il jette l'eau voilà à plus tard bon j'ai du travail sur la planche on est allé chercher les plantes aubergine aubergine tomates rondes et tomates coeur de bœuf parce que j'ai pris courgettes concombres je sais pas si je vais les reconnaître mais bon voilà et je suis en train de passer le motoculteur c'est compliqué il va passer profond mais bon voilà je verrai bien je vais passer le motoculteur je sais pas comment je vais me dépatouiller parce que c'est dur mais voilà je vais essayer de faire un maximum on a acheté un pulvérisateur de 12 ou 16 litres je sais pas qui s'accroche comme ça sur les épaules pour pour mettre le produit sur les dalles pour pas que ça qu'elle s'abîme et j'ai acheté tous ces plans le pulvérisateur il est à 38 euros j'en ai eu pour 50 euros donc j'ai 20 pieds de tomates 5 pieds d'auvergine 5 pieds de courgettes de deux pieds de pastèque j'ai jamais fait du melon des concombres enfin bref j'ai pas mal de choses et en tout j'en ai eu pour 51 euros donc 38 40 on va dire c'est 13 euros pour tout ça c'est vraiment pas cher voilà je crois qu'il ya des pieds qui étaient à 30 centimes il ya d'autres pieds qui étaient à 40 voilà en gros il faut compter 30 à 50 centimes le pied donc là j'ai déjà repliqué là où j'ai mis là où j'ai mis mes trois piquets j'ai déjà repliqué trois pieds de tomates de l'autre côté dans ma jardinière j'en ai repliqué quatre donc il me reste 13 à mettre et je vais les mettre là mais il faut préparer la terre et voilà si je le fais pas aujourd'hui c'est pas grave je le ferai demain je me suis servi de mon truc des poireaux de l'année dernière comme ça ça s'abîme pas j'ai pris j'ai pris des pieds de de patates douces j'en avais fait l'année dernière j'ai trouvé que c'était sympa je sais pas où je vais les mettre franchement je sais pas mais bon voilà je pense que ça c'est le concombre donc je vais mettre le concombre en terre je dois en avoir cinq je vais commencer par le concombre et puis voilà mais bon avant de faire quoi que ce soit mais je continue à retourner mon bazar le problème le problème c'est qu'il ya plein de caillasses donc je fais un mètre j'ai pris une caillasse même pas je fais 50 centimètres bon je vais pas me filmer en train de passer le motoculture ça va être je pense que si je fais ça une heure ça sera déjà pas mal et puis demain sera un autre jour j'espère qu'il va pas pleuvoir tout de suite allez à plus tard je vous montrerai de toute façon l'avancée du jardin mais bon voilà allez à plus tard je sais pas si on voit là ce que j'ai fait là j'ai mis les courgettes parce que les courgettes elles sont fragiles et les concombres mais déjà c'est plein de d'herbes qui courent là je sais pas si c'est du chien non je sais pas comment on appelle ça mais il ya de l'herbe partout donc à chaque fois mes hélices du motoculteur je ne la bourre pas en fait j'arrache l'herbe quoi et donc ça me freine après je suis obligé d'y aller au piochon pour faire des trous enfin pour faire une tranchée et puis après je mets je repique et je referme mais je sais pas si ça va donner quelque chose là cette année ça va être compliqué j'ai du mal franchement j'ai du mal en même temps on arrive tard je veux faire absolument et voilà vite fait bien fait non comme a dit joël un truc vite et bien c'est vite et bien c'est pas des copains tout comme ça je sais pas vite et bien ne sont pas copains je crois que c'est ça qu'elle dit vite et bien ne sont pas copains et ben voilà je crois que là ça va être la galère mais bon déjà j'ai passé j'ai passé le motoculteur en fait là il est passé le motoculteur là il est passé on dirait on dirait pas mais il est passé et là aussi après j'ai j'ai avec le piochon j'ai fait une rigole j'ai mis mon plan et hop j'ai refermé donc là je commence par les courgettes les machins putain j'ai encore tout ça on le voit là j'ai encore tout ça à mettre bon je vais vous laisser là parce que je vais essayer de faire encore une bande peut-être deux et puis après ça ça sera pour un autre jour je verrai bien les tomates je vais les mettre un peu plus au milieu je pense donc voilà je vous laisse parce que je vous m'habille je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures je vous montrerai la suite du jardin là je vais avancer et quand il commencera à être joli voilà j'ai quand même enlevé le cercle qui était à la vigne je l'ai mis là parce que les concombres ça monte et j'aimerais que les concombres ils montent sur le cerceau et qui se pendent quoi que ce soit joli donc voilà il ya de l'idée il ya de l'idée mais bon il me manque des bras musclés là parce que franchement je suis fatigué bon allez je vous laisse je vous remercie j'espère que chez vous tout va bien et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao